... Bonsoir, nous sommes Lactips et nous fabriquons du plastique avec du lait de vache. Je suis Jean-Antoine et je veux faire découvrir nos produits innovants et co-responsables qui vont vous faciliter la vie tout en protégeant notre planète. L'histoire de Lactips commence en 2007 à l'Université de Saint-Etienne. Frédéric, enseignant-chercheur, a la volonté de remplacer le pétrole par un nouveau polymère. Au cours de ses recherches, il rencontre les producteurs de lait qui lui font part de leurs difficultés à écouler leurs surplus et rebuts de production. Alors il se dit, pourquoi ne pas créer un film plastique écologique à partir de la caséine, la protéine du lait ? Pas si facile. Mais il y arrive et ouvre de nouvelles possibilités immédiatement applicables dans la vie de tous les jours. L'actips transforme donc par des procédés de plasturgistes la caséine de lait en plastique innovant, complètement hydrosoluble, 100% biodégradable, comestible et même utilisable dans des applications pharmaceutiques. Nous sommes les seuls au monde sur ce marché que nous avons créé, nous sommes les seuls à produire un film plastique hydrosoluble à froid. C'est un cercle vertueux où nous ne recyclons pas des produits polluants, mais des résidus agricoles pour en faire un plastique sain et écologique. Nous rencontrons maintenant nos marchés, tablettes de la vaisselle, potes de lessive liquide, produits de traitement de piscine, alimentaires et bientôt médicales. Nous sommes situés au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes où nous préparons notre installation dans une usine de 2500 mètres carrés. Nous sommes une équipe solide, qualifiée, de plus de 22 personnes autour de Frédéric. À l'horizon 2020, nous ambitionnons un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros pour une soixantaine de collaborateurs. Vous l'aurez compris, c'est un projet mondial, porteur de valeurs humaines et de respect pour notre planète. Alors surtout, n'hésitez pas, adhérez à notre projet, encouragez notre développement, notre recherche et surtout, soutenez-nous. Merci beaucoup. Bravo Jean-Antoine Rochette !